Musique Hey, coucou les gens, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je sais que la vidéo va être bizarre Je dirais bizarre tout simplement parce que c'est la première fois que je fais une vidéo comme ça Déjà pour commencer je voulais savoir si c'est mieux comme ça Parce que j'ai acheté un spot box Yes Softbox Enfin la box à lumière Du coup je voulais savoir si c'était mieux comme ça Bref, ceci n'est pas le sujet Alors c'est quoi l'histoire ? Alors l'histoire c'est quoi ? C'est que je cherchais un sac du type le Chanel, le flap bag Donc comme ceci Et le truc c'est que quand j'ai regardé le prix Ça m'a glacée Quand j'ai vu que c'était 5000€ Je me suis dit est-ce que c'est nécessaire vraiment pour un sac 5000€ 5000€ tu peux t'acheter une voiture, tu peux te refaire ta cuisine Tu peux, je sais pas 5000€, il y a beaucoup de choses à faire Tu peux faire permis code, voiture 5000€ quand même, c'est beaucoup d'argent Et aussi je n'ai pas ces 5000€ et même si j'avais 5000€ je ne les dépenserais pas pour un sac Bref, donc j'ai cherché dans plusieurs vidéos sur Youtube Des vidéos tu sais Des jupes En gros c'est un peu des contrefaçons Mais contrefaçons je trouve que c'est un gros mot De sac de designer Donc il y a plusieurs sites Si j'en ai en tête Je sais qu'il y a Fashion Drug qui fait ça Fashion Drug je crois c'est un truc néerlandais Ils font ça Il y a également je crois c'est Begink Begink Tout ça c'est des sites pas français Je ne sais pas s'il y a un site français Mais si il y a un site français Donnez le moi s'il vous plaît Et vous le mettez dans la barre de commentaires Trouver en fait un dupe de Chanel Honnêtement je trouve que c'est compliqué Parce que Surtout sur internet Parce que je ne pense pas qu'en grande surface Ou même dans les magasins si on fouille un peu Peut-être sur Paris je ne sais pas Je n'ai pas fait le test Mais de trouver en fait La même structure Le même design Avec vous savez Le truc Enfin la manche en gold Tout ça C'est compliqué Non Je voulais vraiment que ça soit Le flap bag Mais en mode En mode Pas cher Je dirais Mes démarches c'était quoi ? C'était très difficile J'ai cherché sur Bagging Déjà pour commencer J'ai regardé des reviews Il n'y en avait pas beaucoup Mais je suis tombée je crois Sur la vidéo de Beauty by JJ Qui avait fait un review dessus Et je trouvais que le sac Il brillait trop Et moi je suis quelqu'un Qui est très mat Et du coup je me suis dit Que non je ne voulais pas Et en plus j'ai vu le prix 80 euros Bon c'est mieux que 5000 Mais c'est quand même de l'argent Et surtout si tu l'achètes Et si tu n'aimes pas Enfin voilà T'es un peu J'ai eu du mal à chercher Et je suis tombée en fait Sur le blog D'une française Je ne sais plus comment elle s'appelle Style by Truc Je ne sais plus Et en fait c'est un blog Et dans le blog En fait elle expliquait Qu'en gros Qu'en fait elle avait le Chanel Mais elle voulait quand même un dupe Et elle l'a trouvé sur Fashion Drug Donc je vais sur Fashion Drug et tout Le site Il y avait aussi l'Instagram Cependant Moi avant d'en fait D'acheter des trucs Qui dépassent plus de 50 euros J'aime bien un peu Surtout dans les sacs Et surtout aussi dans le make-up Enfin un peu partout J'aime bien en fait regarder Les reviews sur internet Pour savoir si je l'achète Si je ne l'achète pas Parce que si tu l'achètes Et qu'après tu n'aimes pas Après il faut Retourner l'objet C'est compliqué Il faut aller à la poste Des fois la poste Elle n'est pas à côté de chez toi C'est trop compliqué Les politiques de retour Surtout quand on achète sur internet Et en fait J'avais vu Quelques photos Mais genre J'ai vraiment fouillé l'Instagram J'ai vu peut-être 4-5 photos De filles qu'il portait Mais je n'ai pas vu de vidéo Il n'y avait aucune vidéo Donc Et en plus le site Il n'est pas trop connu Du coup je me suis dit que J'avais hésité vraiment à l'acheter Il coûtait 90 euros Aussi Également Ah non sur Begging En fait il était à 120 dollars Ouais 120 dollars Et sur Begging Il était à 90 euros Et comme je n'avais pas assez de review dessus Je sais que dans le blog Elle a mis Le sac Mais en fait Elle n'a pas trop montré En fait le sac Elle n'avait pas vraiment montré Elle a montré juste en bref Je me suis dit que Non je n'ai pas l'assuré Sur fashion drug Parce que je ne sais pas Il n'y avait pas trop de Enfin voilà Je ne sais pas Je n'avais pas le feeling Voilà Après je suis allée sur Amazon Je ne sais pas comment Je ne sais pas l'histoire Je n'en sais rien Et J'ai cherché un peu Je ne sais plus ce que j'avais tapé Je crois que j'avais tapé Antigona Le sac Antigona De Givenchy J'avais tapé Antigona Et j'ai trouvé en fait Qu'il y avait un Seller Donc un vendeur Je ne sais plus comment il s'appelle Et il vendait Des dupes Et je suis tombée en fait Sur le dupe de Chanel Cependant il n'y avait personne Qui l'avait acheté Et il était à 70 euros Et j'avais vu en fait Enfin en fait Il y avait des photos et tout Mais je suis désolée Mais Ce n'est pas pour tailler Mais quand j'ai vu la photo De cet homme Ça ne m'a pas inspiré confiance Je suis désolée Et quand Le sac est arrivé chez moi Je me suis dit Punaise Il est gros Je ne pensais pas Qu'il était aussi gros Et quand je l'ai regardé J'ai dit Oh non Il est trop gros Et tout Et en fait Quand j'ai vraiment ouvert le truc Il était terrible Donc je vais vous montrer Enfin le sac Il est comme ça Il est trop trop beau Je le trouve vraiment trop beau Donc c'est comme Chanel Enfin c'est presque pareil C'est un dupe Donc il est comme ça Il est comme ceci Il est vraiment 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 magnifique J'ai vraiment trop beau Voilà la marque c'est quoi C'est Canetti Collezioni Made in Italia De toute façon Je vais vous mettre dans la description le sac Et il y a plusieurs couleurs Bordeaux Il y a bleu foncé Il y a beige Ce sac il est vraiment Arrête Il est vraiment vraiment beau Alors l'intérieur c'est pas comme Chanel Mais de l'extérieur franchement c'est le feu En dimension je crois que c'est 32 Le vrai Chanel je crois les dimensions c'est 30, 22 et 10 Ouais c'est ça Et celui là il fait 32 Je crois c'est 32, 23 Et 10 Donc c'est quasi pareil Mais sauf que c'est pour les pauvres Alors pour l'ouvrir Bon je viens de l'acheter Donc je connais pas Je vais le découvrir en même temps que vous Donc de l'intérieur ça ressemble à ça Et ensuite ils ont mis du papier Ils ont mis du papier en fait pour montrer un peu A quoi ce sac pouvait ressembler Mais c'est pas comme le Chanel Où genre dedans c'est C'est je crois c'est Bordeaux et trucs comme ça Honnêtement ce sac C'est je l'ai vraiment cherché On va enlever les papiers pour voir comment ça fait sans les papiers Sans les papiers Sans les papiers L'intérieur il est comme ça Je sais pas si c'est du vrai cuir Mais ils ont dit que c'était du vrai cuir Mais franchement pour un dupe Pour un faux Enfin pour un peu une contrefaçon Je trouve vraiment ce sac Il est vraiment magnifique 70 euros Au lieu de 5000 Donc d'un côté ça va pas Mais c'est pour vous dire juste que J'étais vraiment prête à aller en Turquie Mais vraiment Mais chercher sur internet C'est pas si évident que ça De prendre en fait des marques Je sais que beaucoup de gens vont en Turquie Parce que là bas il y a des marques et tout Même en Chine Cependant Apparemment c'est très compliqué avec la douane Parce qu'apparemment S'ils apprennent en fait Que c'est du faux Tu dois payer une amende Tout ça Mais je vous jure J'étais prête à aller en Turquie J'étais prête à payer le voyage et tout Pour aller en Turquie Pour aller chercher un faux Chanel Mais je me suis dit Non bon tant pis Si je suis riche un jour Je vais acheter le vrai Mais pendant ce temps Celui là Il est Il est en main Donc c'est la fin de la vidéo J'espère que vous avez aimé la vidéo Et si vous voulez plus de vidéos Un peu de ce style là Vous me dites Je vais en faire un peu plus Et aussi Top's up Abonnez-vous Plus il y aura d'abonnés Plus il y aura de vidéos Et puis je vous embrasse très fort Bisous Bye